Bonjour à tous, c'est Envivius, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du RP dans Star Wars The Old Republic. Et je veux pas forcément dire le RP vocal, comme si Tari le faisait dans ses vidéos il y a quelques années. Déjà, qu'est-ce qu'on peut appeler RP ? Pour moi, le RP c'est tout simplement essayer d'être immergé dans son personnage et de manière cohérente. Par exemple, ne pas mettre de nom troll à son personnage. Essayer de respecter son alignement et les choix que l'on fait, trouver une tenue qui va bien avec le personnage, et inventer une sorte de background pour ce dernier. Ce n'est pas forcément faire ça en vocal, et d'ailleurs perso je suis pas fan de l'idée. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo juste après avoir vu celle de Joey Herrera, où il défie un gars random en 1v1 et il fait un peu du RP. J'ai embarqué sur ma nouvelle quest, j'ai dû être en contact avec leurs gens, donc j'ai sorti de faire juste ça. Et justement il y a un commentaire qui m'a un petit peu marqué sur cette vidéo, c'est « This is exactly how SWTOR should be portrayed ». Donc c'est exactement de cette façon que Star Wars The Republic devrait être représenté. Et en fait je me suis trouvé assez d'accord avec cette affirmation. Mais alors pourquoi ? Pourquoi Star Wars The Republic se prête si bien au RP ? Et pourquoi l'essence, pourquoi l'âme de SWTOR c'est le RP ? Et bien c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être que vous pensez que SWTOR est un MMO comme les autres. Certes il y a des dialogues cools et le gameplay est fun. Mais c'est pas un jeu exceptionnel, avec un contenu HL un peu pauvre et un PVP pas très fluide. Et je répondrai à ça, qu'en fait, Star Wars The Republic, son but premier n'est pas le HL ou le PVP. SWTOR est fait pour l'histoire et le roleplay. C'est un MMORPG, mais la dimension RPG est bien plus importante que la dimension MMO. Et on voit ça très bien dans les chapitres de Night of the Fallen Empire. Il se déroule dans une instance solo. Ou alors dans les zones litigieuses qui ont été rajoutées pour le prélude de Shadow of Revan. Elles sont en solo également. En fait, on a l'impression que le contenu multijoueur est délaissé, afin d'optimiser le jeu pour les personnes voulant jouer seul. Le premier point qui pourrait expliquer que le RP a une dimension importante dans SWTOR, est la licence Star Wars. En effet, si on joue à Star Wars The Old Republic, de prime abord, c'est bien pour le Star Wars dans le titre, même si l'histoire se déroule plusieurs milliers d'années avant les films. Je pense que la plupart des joueurs sont plus fans des films que fans de MMO en général. Car les fans de MMO vont souvent ne pas apprécier le jeu, et critiquer son manque de contenu, puis partir sur WoW ou Final Fantasy XIV. C'est également plus facile de faire du RP sur un jeu lorsque l'univers ne sort pas de nulle part. Là, à Star Wars The Old Republic, il y a tout un univers étendu, que ce soit grâce aux comics, aux jeux vidéo, aux films. Et donc c'est peut-être plus facile pour les gens de faire du RP sur Star Wars The Old Republic que de le faire sur Guild Wars 2 ou sur World of Warcraft. Cependant, est-ce que le RP ne peut s'expliquer que par la licence Star Wars ? Non. Le deuxième point serait donc la création de personnages et la personnalisation. En effet, quand on regarde les autres jeux de la licence Star Wars qui n'ont pas de création de personnages, comme les jeux Lego, les jeux Star Wars Le Pouvoir de la Force ou Battlefront, on ressent beaucoup moins l'aspect RP. Effectivement, le fait de se créer un personnage avec une classe propre, une tenue, un nom et un style, renforce ce sentiment. Vous allez me dire que ce système est présent dans tous les MMO, et que même la création de personnages dans Star Wars The Old Republic est relativement pauvre. En fait, je pense que les nombreux cosmétiques du jeu sont adaptés à l'immersion dans le jeu, que ce soit les armures, les speeders, mais aussi les forteresses. Et en plus, certes, il y a dans les autres MMO une création de personnages, mais est-ce qu'on voit son personnage parler ? Est-ce qu'on le voit faire des choix impactant l'histoire dans des cinématiques ? C'est également un élément à prendre en compte. Le troisième point serait la casualité du jeu. En effet, comme dit en introduction, SWTOR ne se distingue pas par son contenu HL très fourni, mais plus par son histoire, son environnement et ses musiques, qui ont vraiment été bien travaillées et qui favorisent vachement l'immersion. Ainsi, l'objectif de la plupart des joueurs, c'est en fait d'obtenir le statut de joueur de légende. Et ça se voit très bien sur Reddit, par exemple. Sur ce poste qui a pas mal de upvotes, et bien le gars a atteint son objectif d'être joueur de légende, ayant complété toutes les histoires de classe. Star Wars The Old Republic étant free-to-play, présent sur Steam et assez facile à prendre en main, une grande partie des joueurs sont des casus, voulant se détendre sur un jeu sympathique. Et c'est totalement compréhensible. Ainsi, la volonté d'avoir un personnage cool dans l'univers de Star Wars prend tout son sens. Voilà, je pense que ces trois points illuminent un peu pourquoi Star Wars The Old Republic est vraiment pas mal fait pour le RP. Même si je ne nie pas qu'il y a du contenu au niveau dans le jeu, que ce soit les raids en mode nîmes, ou alors le PvP Ranked, qui a pour vocation d'être compétitif. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires et à dire ce que vous pensez sur la vidéo et sur le sujet. C'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501